Ce balado est propulsé par Caléido, l'épargne étude qui vous en donne plus. Bonjour, je m'appelle Maggie Bélanger, je suis une maman de trois enfants de 5 ans et moins. Je vous dirais que les dernières années, je les ai trouvées déstabilisantes, angoissantes par moment et il y a quelques mois, m'est venue l'idée de créer ce balado, celui que vous écoutez, que vous avez choisi à la hauteur de nos tout-petits afin de répondre à mes questionnements, afin de m'aider dans l'éducation de mes enfants, parce que nos tout-petits, eh bien, ce sont les adultes de demain. Durant cette période, le 0-5 ans, c'est 85 % de leur cerveau qui se développe, c'est majeur. C'est d'ailleurs le sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui pour mettre la table à ce balado. Mais vous comprendrez qu'avec ce que l'on vit comme isolement en ce moment, perte de notre liberté pour nous, mais également pour nos enfants, eh bien, ça me semblait inévitable de débuter cette série de balados par ce sujet. Alors aujourd'hui, je vais en discuter avec Mélanie Bilodeau, qui est une maman et une psychoéducatrice, et également avec Cosette Gerget, nutritionniste en pédiatrie, et elle aussi, maman débordée à ses heures, afin qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. Bonjour, mesdames. Bonjour. 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 D'entrée de jeu, j'aimerais savoir, avec ce qu'on vit en ce moment, lorsqu'on parle d'isolement, lorsqu'on parle d'imprévu. C'est difficile de savoir ce qui s'en vient, les changements auxquels on doit faire face. Clairement, ça nous amène du stress. J'ai tendance à dire du stress dans la famille, à nous, en tant qu'adultes, mais aussi à nos enfants. J'aimerais savoir d'entrée de jeu, Mélanie, dans quel état d'esprit, ou aurais-tu un truc peut-être à nous donner pour tenter de canaliser un peu notre stress et d'en inonder peut-être le moins possible nos enfants. Est-ce que c'est réaliste de penser ça? C'est une excellente question. En fait, il n'y aura pas de truc miraculeux, bien évidemment. Chaque famille est différente. On va tous vivre les enjeux différemment, selon notre propre seuil de tolérance au stress aussi, notre réalité familiale, notre propre contexte. Mais ce que j'ai envie peut-être de proposer d'entrée de jeu, puis c'était un peu la même affaire en 2020, parce que là, c'est un peu ça qu'on vit. Là, on a l'impression qu'on fait un peu retour en arrière. Ça serait vraiment d'essayer de miser sur ce qu'on peut contrôler. Donc, il y a des affaires qu'on ne contrôle pas, mais il y a des choses qu'on contrôle, dont notre routine familiale. Alors, d'essayer de demeurer le plus constant possible, le plus cohérent possible en termes de règles, en termes de routine. Alors, c'est sûr que si on se retrouve en confinement, par exemple, où on est en télétravail, à la maison, avec nos enfants, l'horaire devient un peu n'importe quoi. On ne sait pas si nos enfants retournent à la garderie, à l'école. Donc, quand on se retrouve confinés, toute la famille ensemble, souvent, ça devient un peu atypique comme horaire. Et ça, c'est insécurisant. C'est insécurisant comme enfant, mais comme parent aussi. Puis là, on se rend compte à 2 heures de l'après-midi qu'on n'est pas du monde, mais ce n'est pas pour rien, on n'a pas dîné. Alors, Cosette, tu vas rebondir sur l'alimentation, mais c'est évident que ça a un impact sur notre glycémie, sur notre fatigue, sur notre humeur, sur notre irritabilité. Alors, d'essayer de maintenir des heures de repas fixes, des heures de dodo fixes, des heures de sieste fixes, autant que possible, d'avoir relativement les mêmes règles. Alors, parfois, c'est correct qu'on va s'assouplir un peu, permettre des fois un petit peu d'écran pour les plus vieux, puis tout ça. On achète la paix, ça se comprend, il faut travailler, ce n'est pas toujours évident, surtout si on est en télétravail à la maison. Mais justement, Mélanie, peut-être un petit truc simple. Est-ce que ce serait de dire maintenir une routine, mais appelons-la la routine de base? Manger, dormir, avoir des périodes parents-enfants, disons, prévues, puis pour le reste, bien, on se laisse un petit peu de latitude selon notre emploi du temps? Bien oui, c'est sûr qu'on va se laisser un petit peu de latitude. Il faut être très flexible, on n'a pas tellement le choix, il y a tellement d'imprévus et d'impromptus, mais les règles demeurent quand même super importantes dans une famille. Donc, si habituellement, je n'ai pas le droit, par exemple, de manger devant le téléviseur, bien, on va essayer de s'en tenir à cette règle-là, d'acheter la paix là-dessus pour essayer de mieux travailler, c'est s'acheter du trouble après, puis c'est d'insécuriser encore plus nos enfants, puis d'augmenter la tension, parce que les enfants vont tester davantage la règle, c'est leur job d'en faire, d'essayer de tester les limites. Alors, c'est bien évident que ça risque d'amener davantage de conflits. Donc, c'est d'essayer de voir les règles qui sont négociables versus les règles qui sont non négociables dans notre maison. Oui, donc peut-être une discussion de couple à ce niveau-là, de dire, regarde, nos chevaux de bataille, c'est quoi, là? Sur quoi c'est non négociable, puis sur quoi, regarde, on se laisse un peu de l'attitude? Et justement, Cosette, quand on parle de stress, là, au niveau sensoriel, au niveau émotif, là, tout le monde, on s'entend, je pense, pour dire, parents, enfants, tout le monde, on est à fleur de peau en ce moment. Notre vase d'énergie, il est vide, puis notre vase de stress est pas mal plein. À table, l'hypersensibilité, c'est quoi? Comment ça peut se manifester pour nos tout-petits? Oui. Écoute, une excellente question, puis ça tombe juste à point. Écoute, oui, notre vase sensoriel, on a tous chacun un niveau, je dirais, d'hypersensibilité qui est différent, puis il va être différent pour chacun de nos sens. Chez les enfants qui ont une hypersensibilité sensorielle, à table, bon, ça peut se démonter par un enfant qui va fuir lors du repas. C'est un enfant qui va se cacher les oreilles parce que, bon, juste le bruit de l'ustensile le dérange. Son frère qui s'ape, ça le dérange vraiment beaucoup, il n'est pas capable de rester assis à table. C'est de voir beaucoup de nourriture à table, l'odeur, tu sais, c'est l'hiver, d'ouvrir les fenêtres, aérer un petit peu. C'est sûr qu'avec ce qu'ils annoncent, le confinement va être pris peut-être entre quatre murs un peu plus souvent en famille, peut-être plus de repas à table ensemble, ça se peut que l'enfant ait besoin de vider un petit peu son vase avant l'heure des repas. Donc, s'il y a des stratégies que je donne souvent aux parents, c'est de trouver des activités pour que l'enfant soit capable de s'apaiser, de se déposer, de vider un petit peu son vase sensoriel. Donc, un exemple que je donne tout le temps, ça peut être tout simplement faire des exercices de respiration avant l'heure des repas, faire du yoga avec notre enfant. Ça peut être également lâcher notre fou, danser. Tout simplement sortir de ce trop-plein-là d'émotions, de sensations juste avant l'heure des repas et de s'asseoir. Oui. Mais justement, on parle dans des repas, de s'asseoir, mais tu t'as dit d'entrée de jeu, ça se peut qu'il y ait des enfants qui aient tendance à fuir la table. Oui. Bien, souvent, en confinement, on s'ennuie. Les parents, on est occupé, on est en télétravail. Là, l'enfant, il vient nous demander 22 collations. Bon, parfois, il y a faim, parfois, c'est pour avoir notre attention. On sait qu'il faut toujours aller derrière la demande. Mais là, la question, justement, si on voit que notre enfant a tendance à fuir comme ça, bon, très bon truc, on s'apaise, mais sinon, est-ce qu'on cède à l'idée de les nourrir aux collations pendant un certain temps ou est-ce que, justement, on s'achète peut-être des problèmes pour la suite? Comment on voit ça? Je vais aller vraiment dans le même sens que Mélanie, c'est excellent ce qu'elle a proposé. L'horaire, c'est quelque chose de sécurisant, autant pour le parent, mais surtout pour l'enfant. Ils ont besoin de savoir qu'à telle heure, je vais manger. Puis chez les tout-petits, lorsqu'on leur dit que c'est dans une heure, ça veut tellement pas dire grand-chose. Une heure, il faut des repères visuels pour l'enfant. Donc, c'est là où je dis aux parents, sortez des images, des pictogrammes, quelque chose que l'enfant va reconnaître. Ça peut être sur le frigo, ça peut être un dessin, une activité en confinement qu'on peut faire. Puis on avance un petit pion. Donc là, on a peut-être dû, on a déjeuné. Après ça, c'est un moment pour grandir. Donc, on va faire un casse-tête. Ou tu as le temps de faire un petit peu d'écran, comme Mélanie l'a dit, on est un petit peu plus flexible. Puis là, lors de la collation, bien écoute, on va commencer à ramasser le casse-tête. Puis là, c'est l'heure de la collation. Donner des repères à l'enfant pour savoir, on ne va pas m'oublier, je ne vais pas mourir de faim. C'est tout le temps moi qui dois aller le réclamer. C'est insécurisant pour l'enfant. Donc, de savoir qu'il y a peut-être six fois dans la journée où tu as l'occasion de remplir ton bodon, ça le sécurise à l'enfant. Donc, c'est hyper important. Oui, parce que des fois, on ne veut pas mal faire, mais ce ne sera pas long, ce ne sera pas long, ce ne sera pas long. Mais ça veut dire quoi, ce ne sera pas long? C'est dur pour un enfant. Et voilà. Puis lorsqu'ils pensent, lorsqu'ils ont trop faim à un enfant, tu le diras, Mélanie, c'est beaucoup plus difficile de gérer côté comportement. Ils ont trop faim à ce moment-là. Puis c'est beaucoup plus difficile à l'heure des repas. Mais justement, j'aimerais vous amener, mesdames, sur la déception. Plusieurs adultes, on avait des fois des plans. On s'était dit que dans quelques semaines, on irait, par exemple, faire un 5 à 7 avec nos amis de fille ou on aurait un 24 heures avec notre conjoint ou peu importe. On avait des plans. Nos enfants aussi avaient des plans. Ils devaient faire une sortie scolaire, devaient faire quelque chose. On doit gérer la déception. Mélanie, comment on fait? Est-ce que c'est en laissant quand même transparaître nos émotions d'adultes qu'on leur enseigne? Comment on gère ça? Très bonne question. En fait, c'est surtout d'accueillir la déception. Il n'y aura pas, encore une fois, de méthode miracle pour gérer cette déception-là parce que ce n'est pas à nous de la gérer. C'est à l'enfant. Malgré le fait qu'il a seulement deux, trois, quatre ans peut-être, c'est à nous de l'accueillir et lui va tranquillement se familiariser avec cette nouvelle émotion-là peut-être, avec cette émotion désagréable. Donc, comment on accueille une émotion? Tu l'as nommée, Maggie, c'est intéressant. Oui, on peut laisser transparaître notre émotion. Ça, c'est de normaliser ce que l'enfant dit. Donc, de lui dire, ça, c'est la première stratégie, de lui dire, je comprends que tu es déçue. Je comprends que tu aurais aimé aller chez grand-maman ce week-end. Je comprends. Alors, ça, c'est normaliser, de lui dire, moi aussi, je suis déçue. Moi aussi, j'aurais aimé ça y aller. C'est vrai qu'on aurait eu du plaisir. Elle est tellement bonne, la tarte au sucre à grand-maman. Alors, première étape, c'est ça. Je normalise et j'accueille. La deuxième façon d'accueillir, c'est de reconnaître et d'accueillir. Alors, je reconnais ce que l'enfant vit. Donc, de lui dire, tu es vraiment déçue, mon grand. Tu aurais vraiment aimé ça, aller chez grand-maman. C'est ça que tu vis. Tu es déçue dans ton cœur. Je comprends. Alors, je reconnais et j'accueille. La troisième façon d'accueillir, c'est de ne rien dire et d'accueillir. Alors, l'enfant qui est en train d'exprimer peut-être de façon très vive sa déception, les enfants qui vont crier, qui vont pleurer, qui vont peut-être même vivre une grande crise de colère. Donc, on se place à côté d'eux et on les flat, on les touche. S'ils ont envie de les toucher. Besoin d'un câlin, oui. Exactement. As-tu besoin d'un câlin? Je me place à côté de toi, je ne parle pas et j'accueille. Je suis là. Je te fais sentir que je te comprends et je t'accueille. Le défi, là, comme parent, c'est de ne pas ajouter un « mais ». On ajoute un « mais » parce qu'on n'aime tellement pas voir nos enfants dans cette émotion désagréable. Fait qu'on essaie de les rassurer en leur disant « je crois ». On voudrait la prendre, l'émotion. On voudrait leur enlever la douleur puis la gérer nous-mêmes. Exactement. On voudrait comme leur enlever ça puis se responsabiliser de notre côté puis on veut surtout trouver une solution. Alors, on cherche la solution en disant « l'enfant, je comprends, tu es déçu, mais tu sais, bientôt, on va y aller chez grand-maman, on va se reprendre puis ça va être plaisant ». Ça ne marche pas. L'enfant, il va juste exploser encore plus fort. Puis là, on dit « mais là, j'ai essayé d'accueillir son émotion, ça ne marche pas pantoute ». C'est sûr, ça ne fonctionne pas. L'enfant, il s'est senti reconnu mais deux minutes et quart. Après ça, on lui a dit « mais tu sais, dans le fond, ce n'est pas grave que tu te sens comme ça parce que plus tard, on va y aller chez grand-maman. Je sais que ce n'est pas ça notre intention. Ce qu'on veut, c'est trouver une solution, essayer d'apaiser l'enfant, mais ça ne fonctionne pas. Ça va juste le pomper encore plus. » Donc, d'essayer de ne pas ajouter un « mais » et de ne pas chercher une solution. L'enfant, il n'en veut pas une solution. Ce qu'il veut, c'est juste être accueilli dans sa déception. Puis aussi, on est déçu de ne pas en avoir un 5 à 7 pour ne pas partir de mon amour. Mais de se faire dire « je comprends, Mélanie, tu aurais aimé ça d'avoir un 5 à 7, c'est vrai, mais tu vas te reprendre cet été. » Tu n'as pas le goût d'entendre ça. Ça ne t'intéresse pas. C'est là que tu voulais y aller. C'est là que tu en avais besoin. Oui, puis peut-être que des fois, on peut même augmenter la déception parce que là, on va promettre, exemple, « non, non, on va y aller dans deux semaines, on va y aller bientôt. » Puis on le sait, la situation est tellement insécurisante et tellement changeante qu'encore là, on peut promettre. Puis là, finalement, ça ne se réalisera pas. Donc là, la déception ne fait que grandir, même si c'était partie d'une très bonne intention. Mais justement, Cosette, j'aimerais savoir, quand on vit de la déception, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est normal d'avoir tendance, parfois lorsqu'on a de la peine, lorsqu'on est déçu, les adultes, les enfants, à vouloir piger davantage dans les aliments gras, dans les aliments sucrés, dans les aliments réconforts? Oui, et c'est normal. Et oui, on peut le faire. Oui. En fait, ça devient, je dirais, problématique où il faut porter une attention quand la nourriture devient la seule façon de se réconforter. C'est là où on va venir agir. Mais écoute, on est tellement dans une situation instable que si ça va arriver deux, trois fois par semaine, que l'enfant pige, puis ça nous réconforte, mon Dieu que c'est bon, hein, puis on passe à d'autres choses. Tout simplement. C'est ça. Donc, dans le fond, est-ce que la clé, c'est de dire, regarde, oui, le biscuit est bon ou, tu sais, quoi de mieux qu'un peu de crème dans le sauce? Tu sais, je veux dire, des fois, ce ne sont que de petites choses, mais un cube de beurre, ça amène parfois beaucoup de réconfort. Par contre, justement, est où la limite entre ce correct, on se fait plaisir, c'est normal, on n'y pense pas, et à l'inverse, on va avoir une petite tendance à vouloir peut-être compulser ou se réconforter à outran. Tu sais, le sac de chips au complet, c'est peut-être un peu trop, là. Oui. Mais en fait, lorsqu'on ouvre un sac de chips, ce que je dis, bien, on va tous partager le sac de chips, c'est qu'on y va vraiment en famille quand c'est un gros sac de chips. Mais un enfant qui va dire, oh, là, j'ai de la peine, j'aimerais ça avoir un biscuit, comme Mélanie l'a dit, reconnaître. C'est vrai que tu as de la peine, mais qu'est-ce que ça te fait? Tu sais, reconnaître, ça serait bon, hein, qu'on mange des biscuits ensemble, regarde, on va manger des biscuits ensemble. C'est vraiment de faire une occasion d'être ensemble en famille et d'aller trouver une sécurité autre que juste dans le biscuit, mais de le manger, le biscuit, parce qu'il y a donc bien le goût de le manger, le biscuit. Donc, de ne pas mettre le biscuit comme un aliment interdit, d'en profiter, d'en manger en famille, puis l'autre fois, ça va être probablement juste d'autres choses, tout simplement. On est vraiment à la situation. Oui. Je rebondis sur ce que tu dis, Cosette, là. C'est exactement ça. C'est très différent de dire, on va prendre cette occasion-là pour partager un moment ensemble. C'est vrai que ça serait bon, un biscuit, puis c'est vrai que ça ferait du bien dans notre cœur. C'est très différent ça que de dire, oh, je sais, t'as de la peine dans mon petit cœur, tu prendrais-tu un petit biscuit? Ça, c'est très différent. Et comme parent, comme adulte, en général, bien, l'ancienne génération est beaucoup comme ça. Moi, ma grand-mère, elle est très comme ça. Alors, les enfants pleurent. Ce qu'elle cherche, c'est faire taire les pleurs plutôt que d'accueillir parce qu'elle vit un malaise. Alors, rapidement, elle va proposer une galette, un biscuit, un petit yogourt, un petit truc, là, t'sais, pour essayer de faire diversion. Alors, l'aliment ne doit pas être utilisé comme source de diversion. C'est très différent. Alors, je peux prendre le temps d'accueillir, t'sais, on le fait comme adulte, hein? On s'accueille, on se raconte notre journée, une grosse journée, caca, ça va pas bien l'été, c'était pas le fun. Ah, j'attends-tu, on se fait une bonne bouffe ce soir, ça va nous faire du bien. Hum, un petit verre de vin, oui. Mais oui, un petit verre de vin, t'sais, c'est humain, là, c'est normal. C'est bien ce que manger, ça devrait être une source de plaisir. C'est ça qu'on va enseigner à nos enfants. Fait que c'est correct aussi de dire, je vis des grandes émotions, ça va me faire plaisir de manger. Mais faire une diversion et vouloir faire taire mon émotion en mangeant quelque chose, ça, c'est une autre affaire. Oui, je comprends, je comprends. Et d'ailleurs, justement, Cosette, j'aimerais savoir, là, en isolement, on est avec nos enfants 24 heures sur 24. Le temps dédié à la préparation du repas, il est grandement diminué. As-tu des trucs, des conseils, peut-être des aliments nutritifs à nous nommer, des choses qui peuvent nous aider et nous déculpabiliser? Si dans une semaine de télétravail, nos enfants mangent trois fois du spaghetti, c'est-tu vraiment grave? Beaucoup d'autocompassion, OK? C'est le premier ingrédient. Lâche et prise. Oui, on n'a pas le temps de faire, probablement, des repas très élaborés. Mais si notre enfant mangeait du spaghetti trois fois par semaine, il n'y a aucun problème. S'il y a soupé deux oeufs toast avec des fruits à côté, il n'y a pas de souci. On ouvre la canne de thon, on met ça sur les pâtes. On y va vraiment selon le budget, parce qu'il y a certaines familles que ça va beaucoup impacter leur budget. Donc, on y va selon le budget, selon notre disponibilité en temps. Si on veut du temps de qualité avec nos enfants, ça prend trois heures pour faire un repas. Ce temps-là, je ne le passe pas avec mon enfant. Je pense que nos enfants ont vraiment besoin du temps. Avec nous, du temps de qualité. Alors, beaucoup d'autocompassion. Puis si c'est un grill cheese avec du brocoli. Tu sais, c'est juste y aller avec beaucoup de variétés, je dirais, selon ce qui est disponible dans le frigo, ce qui est disponible dans le garde-manger. Utilisez beaucoup de ce qui est surgelé. Donc, si on a des choses déjà dans le congélateur, on peut les sortir. Des cannes de thon, ça peut être des oeufs, ça peut être du fromage. On peut y aller de cette façon-là. Et puis, si à un moment donné, on va chercher, on va commander pour encourager les restaurants, eh bien, pourquoi pas? Je pense que ça aussi, il faut également les encourager, qui sont beaucoup touchés, je crois, également. Oui. Mais justement, est-ce que… Je te permets de compléter. Les familles, tout ce qui, on en parle beaucoup. Oui, c'est ça. On ouvre le frigo, on prend tout ce qui reste, on met ça au centre de la table. Faites-vous un repas. Moi, là, mon petit dernier, tremper son bagel au bleuet dans du ketchup, mélangé avec une tranche de fromage, ça le rend bien heureux, tu sais. Alors, parfois, nous, on se casse la tête comme parents, vouloir faire un beau repas équilibré. Mais les enfants, ils vont s'organiser avec les moyens du bord, hein. On met ça au centre de la table et on les amène à se responsabiliser. Puis, c'est correct aussi. Je pense qu'ils ne mangent pas tous, c'est la même chose. Je regarde chez nous, ma fille est plus sucrée, mon gars est plus salé. Mais je pense que votre idée de tout ski, justement, mais s'il y en a un qui préfère, je sais pas moi, un gruau, puis l'autre un grilled cheese, bien, c'est-tu vraiment nécessaire que tout le monde mange la même chose? Je pense qu'on n'est plus là, hein. Bien, en fait, lorsqu'on met tout au centre de la table, l'enfant va piger sur ce qu'il y a au centre de la table. On va pas commencer à sortir, comme je vous dis, encore une fois, c'est un temps, on passe en famille, il faut pas non plus surcharger le parent. C'est vraiment ce qui est disponible, on le met au centre de la table. Et ne sous-estimez pas les enfants, ils sont capables d'écouter leur corps pour savoir ce dont il a besoin. Ouais, ben, ça se peut qu'aujourd'hui, là, c'est plus de fruits, mais demain, ça se peut que ça soit plus de légumes, puis cette fois-là, c'est plus de pain. Faites confiance à vos enfants, ils sont capables de grandes choses. Ouais, ah non, c'est clair. Plus de pain, en tout cas chez nous, ça arrive souvent. Je dois l'admettre, mais bon, regarde, à un moment donné. Mais Mélanie, en terminant, j'ai une question vraiment importante, difficile, mais je pense qu'il faut l'aborder. Peu importe ce qu'on fait dans la vie, d'où on vient, ce dans quoi on est étudié, en ce moment, on est fragile. Je pense qu'il faut le reconnaître, premièrement. Si on sent en tant que parent qu'on est sur le bord de perdre les pédales, que c'est difficile, puis il y a des tensions aussi dans le couple, tout ça, les enfants demeurent des enfants. As-tu des trucs? Je repense, ça ne fait pas si longtemps que j'ai accouché, la formation du bébé secoué nous disait, quand vous sentez que vous êtes ici, allez le déposer dans la couchette, par exemple, puis allez pleurer deux minutes. As-tu ce genre peut-être de trucs-là à nous dire, pour nous aider là-dedans, dans ce qu'on vit? C'est vrai. C'est vrai qu'on est fragilisés. Comme parents, de toute façon, le rythme métro-boulot-dodo nous fragilise un petit peu à tous les jours. Alors, dans le contexte actuel, ça l'est d'autant plus exacerbé. Première chose, j'ai envie de vous dire, essayez de miser sur votre filet de sécurité. Et là, c'est ça le problème lorsqu'on se retrouve en confinement, c'est qu'on perd nos repères, on perd notre réseau social et c'est ça qui nous fragilise davantage. Ça nous fait du bien d'aller travailler, puis de rencontrer des gens, puis de rire autour de la machine à café. Ça nous fait du bien, le 5 à 7. Là, tout ça, on le perd. Alors, c'est d'essayer de miser sur ce filet de sécurité-là, s'organiser des FaceTime, des Zooms, jaser avec des amis, avec la famille, ne serait-ce que 15 minutes, des fois, ça nous sort de notre routine familiale avec les cris des enfants. On rit un bon coup, on se raconte deux, trois jokes, ça fait du bien. J'ai sécrété un peu d'endorphine, j'ai relâché un peu les valves, je referme le FaceTime, je suis un petit peu plus énergisée. D'essayer de s'entourer de gens qui vivent une réalité semblable à la nôtre aussi. C'est sûr que de jaser avec sa chum de fille célibataire qui se plaint parce qu'elle ne peut pas rencontrer des gens sur Tinder, alors que toi, ce que tu veux, c'est pouvoir avoir un break de tes enfants. C'est un peu plus important. Et te laver. Hein, c'est ça. Quand on voit des gens qui te ressemblent, puis de ne pas hésiter, en fait, oser aller consulter si besoin. Si on peut aller au privé, on y va si on ne peut pas. C'est sûr que le réseau de la santé, ça demeure une option, c'est vraiment pas évident. Présentement, je sais qu'il y a des listes d'attente interminables, mais vous pouvez toujours signaler le 811 qui est l'info sociale. C'est un service qui est gratuit. Vous allez parler avec une travailleuse sociale gratuitement. Elle va prendre le temps de vous d'écouter. Des fois, juste pouvoir ventiler, pouvoir parler sans filtre et dire, je passerai mes enfants à travers la fenêtre. Je les aime énormément, mais je les passerai à travers la fenêtre. Ça fait du bien. Il faut pouvoir les nommer à quelqu'un. La ligne parent également, c'est un autre service qui est gratuit. Vous pouvez composer le numéro, vous appelez, vous téléphonez. Alors, il faut se trouver des ressources. Il faut oser demander de l'aide aux besoins. Puis après ça, bien, tu sais, Cosette a parlé d'autocompassion. Il faut se donner un petit peu de douceur, puis être bienveillant envers nous-mêmes. Oser reconnaître ses limites, de dire, regarde, moi, là, j'ai de la broue dans le toupette, j'en peux plus. La maison va être à l'envers, puis ça va être ça. Ça ne me tente pas de la balayeur, ça ne me tente pas de faire ma vaisselle, je la ferai demain. Ce n'est pas grave. Là, à un moment donné, il faut être indulgent envers nous-mêmes. C'est quoi la priorité? C'est que tout le monde soit en santé, puis tout le monde a une bonne santé physique et mentale. Donc, prendre du temps de qualité avec nos enfants, c'est facile à dire, mais ce n'est pas facile à faire quand ils tapent ses nerfs, tu sais. Alors, c'est d'essayer d'amener un peu plus de plaisir. On parlait de plaisir dans l'alimentation, mais c'est du plaisir dans notre vie. Trouvez-vous des occasions pour créer du plaisir. Le plaisir, ça vient de nous, hein. Ça ne vient pas de l'extérieur. C'est nous qui allons créer le plaisir. Donc, de dire, aujourd'hui, on reste toute la gang en pyjama. Ah ah, ça fait du bien, c'est le fun. On se monte une tente dans le salon, on fait un coup de dos, toute la gang dans le salon. On se fait un gros camping, on se fait un feu à l'extérieur, si on peut. On se trouve des occasions de créer du plaisir. Avec de petites choses, hein. C'est ça, de tout petits moments. Tu sais, peut-être arrêter de viser, puis des fois de revenir sur nous et de tenter peut-être de voir notre maison autrement. On en a des fois des petits miracles, comme tu disais, une couverture ou juste aller écouter la télé, je ne sais pas moi, dans le sous-sol, puis s'imaginer qu'on est dans un cinéma, on ferme les lumières, on fait du popcorn, ça coûte rien. Mais ça change le mal de place, hein. Ça nous amène ailleurs, puis les enfants s'émerveillent souvent de peu de choses. Ça fait que peut-être retourner, nous aussi, dans notre cœur d'enfant, puis dire, regarde, on va s'émerveiller des petites choses, puis on va vivre les journées une à la fois, hein. Je pense qu'on n'est pas placés, là, pour tenter de regarder trop loin ou trop en avant, là. Exact. C'est de prendre la journée là où aller, puis là où nous sommes. Il y a des journées qu'on va bien, puis des journées qu'on va moins bien. Puis de vouloir aller bien quand tu ne vas pas bien, là, ça ne fait que te culpabiliser, puis tu te sens encore plus comme un parent de caca. Alors d'admettre, de dire, aujourd'hui, il est 13 heures de l'après-midi, je sens que je ne suis pas au top de ma forme, puis je sens que les enfants me tapent ses nerfs, puis que je ne suis pas super bienveillant. Alors je vais me flatter un peu, là, puis je vais me donner de la douceur, puis je vais me dire, regarde, aujourd'hui, c'est comme ça. Alors je vais essayer de cofé le plus possible. Puis ce soir, ça va être du grueau, des grilled cheese pour tout le monde, puis on va coucher tout le monde de bonne heure, puis ça va être parfait comme ça. Demain, ça sera une autre journée. On prend les journées une à la fois, puis être indulgent, puis faire une équipe, lorsqu'on a la chance d'être en couple, d'essayer de faire une équipe, de dire, regarde, moi, aujourd'hui, là, je file pas. Tu prendrais-tu un petit peu plus le relais? Moi, moi, m'occuper de la vaisselle, ça me tente. Je serais pas obligée que j'aie les enfants. M'occuper de la vaisselle, je vais faire le lavage, tu sais. Il faut faire une équipe, il faut s'appuyer dans tout ça, puis se nommer ce qu'on ressent, et travailler à partir de nos forces. Si toi, t'es pas bon pour faire le souper, puis t'aillis déjà ça en partant, et que là, tu te retrouves à faire davantage de repas parce que t'es en confinement, mais ça se pourrait, là, que rendu au cinquième jour de la semaine, là, ça soit juste trop. Alors, par exemple, là, avec ton partenariat, disons, regarde, ça, tu as ton petit prends le relais des repas, là, moi, je vais, ça, on va faire d'autres choses, tu sais. On part de nos propres forces, là, être indulgents en partenariat. C'est un excellent... Oui, effectivement, puis c'est un travail au quotidien, puis le but ici, c'est vraiment d'enlever de la pression. On veut pas culpabiliser personne, mais je pense que de dire, misons sur nos forces, donnons-nous un peu d'autocompassion, puis une journée à la fois. Je pense que c'est tout ce qu'on peut faire en ce moment. Merci beaucoup, mesdames, pour votre temps. On aura la chance de se reparler. On va parler plus tard dans la saison. Dans le segment coup de cœur de ce premier épisode, c'était très important pour moi de vous faire découvrir une autrice que j'adore, Emes Bérard. Bonjour, Emes. Bonjour, Meg. On fera pas semblant. On se connaît depuis maintenant plus de dix ans. On s'est connus dans une autre vie, dans le domaine du cinéma. Tu as participé à mes premiers balbutiements en tant qu'animatrice, alors que j'avais une émission sur les ondes de CIBL à Montréal. Tu rédigeais des capsules qui étaient interprétées par de grands comédiens à l'époque. La vie étant ce qu'elle est, nos projets se sont terminés. Mais lorsque j'ai eu l'idée du balado, j'ai tout de suite pensé à toi en me disant, j'aimerais faire voyager les parents dans des histoires qui seront basées sur les thèmes à chaque semaine. Et c'est ce que tu nous proposes dans le projet La Bulle à Emes. Tout à fait. C'est donc, je pars de la petite enfance, la mienne, c'est celle que je connais le mieux. Et j'évolue, je pars d'un souvenir qui éventuellement s'ancre dans la réalité, la perspective de la maman que je suis aujourd'hui, que je suis devenue. Alors, cette espèce de dose-là de folie de l'enfance vient s'ancrer vraiment dans la perspective qui est un peu plus rationnelle du parent, de « qu'est-ce que tu fais là, petite fille? » Oui, on a de la misère parfois à se souvenir de comment on le ressentait. On regarde les situations avec notre maturité d'adulte. Mais d'ailleurs, une autre chose qui me fascine, c'est ton processus. Peux-tu nous parler de ton processus de création? Parce que tu parles de thèmes très ancrés dans la réalité, que ce soit la patience, le sommeil, pour en faire une histoire. Exactement. Exactement. Donc, toi, tu m'envoies des thèmes. Et puis, tout de suite, mon processus, c'est de me dire, bon, bien, comment est-ce que moi, je peux refléter là-dessus? Quel est le souvenir? Qu'est-ce qui m'est arrivé qui me fait penser à ce thème-là? Et ensuite, je fonctionne par hyperbole. Moi, je te grossis ça. Jusqu'à en arriver finalement à toucher à la perspective adulte, la perspective de la maman que je suis devenue aujourd'hui. Et comment on fait pour devenir un meilleur parent à partir de l'enfant qu'on a été? C'est un processus d'écriture, mais aussi, c'est une belle réflexion qui vient avec ça, avec les thèmes que tu me soumets. C'est très difficile de faire semblant, bien franchement. Oui, c'est ça, parce que c'est grossi. Évidemment, c'est amusant. Il y a toujours une touche humoristique, mais tu ne mens pas dans tes capsules. Je ne mens pas, mais j'exagère tout le temps. C'est ce qui fait que c'est si drôle. Je ne mens pas bien exagérée, c'est correct. C'est correct. Ça, ça passe. Mais justement, La Bulle, c'est un projet en soi. On parle de capsules d'environ entre une et deux minutes qui vivent seules. Donc, les gens qui nous écoutent pourront en faire l'écoute, entre autres, sur les réseaux sociaux. Tout à fait. La Bulle va voyager sur les réseaux sociaux du balado et va voyager sur mes propres réseaux sociaux, de même que sur mon site Internet. Donc, elle sera plutôt accessible pour ceux qui veulent écouter et très rapidement consommable, si je peux dire, vu justement sa durée. Mais justement, des fois, juste pour se donner un petit coup de pouce le matin ou pour décompresser en fin de journée, on écoute une bulle comme ça. C'est pas long. Ça nous fait passer un beau moment. Et MS, comme on dit, on ne veut pas le savoir, on veut le voir. Alors, dans ce cas-ci, on ne veut pas le savoir, on veut l'entendre. Alors, on vous propose la première bulle. Écoutons ensemble la bulle à MS. Le muscle de la patience. Quand on est petit, on n'a pas de patience. C'est un talent qui se muscle très, très lentement, la patience. Je vais vous illustrer ça avec la légende du troll poilu, dont mon petit frère, ma petite sœur et moi sommes les héros. Nous grandissons sous les plafonds de creepy des années 90. Le creepy, c'est pas seulement laid, c'est aussi très adhérent. D'où notre jeu dit lancer toutes sortes de cossins vaguement collants. On lance plein d'affaires peu concluantes jusqu'au troll poilu. C'est lui qui nous a vraiment appris c'était quoi la patience. On l'avait peut-être gagné aux arcades, je ne sais plus. C'est une figurine mauve, pas plus grande qu'une paume, en espèce de glue extensible qui reprend toujours sa forme. Bref, un jour, un de nous trois capte le potentiel adhérent du troll poilu. Complètement hilaire, on le garoche aussi fort qu'un enfant d'environ 4 ans puisse le faire, juste à côté du plafonnier. Parfois, le succès, c'est juste un adon de petites circonstances parfaites mises ensemble. On fait des momies avec moins que ça. En combinant la séquence génomique du troll, la texture du crépi, la vélocité d'envoi, la température du plafonnier, on en a eu pour des semaines à lever discrètement les yeux vers le troll en espérant que nos parents ne le remarquent pas. Quand enfin il retombe, il y a plein de poils et de poussière, pis nous, on est définitivement patients. J'écris alors qu'il est question d'un énième confinement. Dans mon cas, avec enfant, dont une de deux ans. Aussi bien me demander de jouer aux échecs dans un garde-robe avec un carcajou. Si je peux raisonner mes propres états d'âme, je m'inquiète quand même un peu des séquelles de l'isolement sur ma petite. Mon instinct de survie m'incite à boire le verre à moitié plein. Elle s'ennuiera, m'en voudra probablement par moment, puis, et je l'espère de tout cœur, découvrira les rudiments de l'imagination pendant que son cortex cérébral se développe. Ses souvenirs du confinement seront définitivement différents des miens, où des ombres pécuniaires, sanitaires, familiales, professionnelles viennent balafrer le tableau. Elle, je lui souhaite l'ennui comme moteur créatif et un troll poilu qui colle au crépi de ses souvenirs. OK? Bon. Voilà, c'est ce qui complète le premier épisode de À la hauteur de nos tout-petits. Mon nom est Maggie Bélanger. Afin de connaître les prochains sujets qui seront abordés dans ce balado et d'en savoir un peu plus sur mes projets, je vous invite à visiter ma page Facebook. N'oubliez pas, nous sommes les experts de nos enfants et ensemble, soyons à la hauteur de nos tout-petits. Sous-titrage Société Radio-Canada